Les mathématiques peuvent être utiles pour dessiner et nous allons voir ensemble comment reproduire le logo Le logo de la marque Adidas Avant de commencer, analysons la figure Le logo Adidas est composé de 3 motifs qui ressemblent à des pétales de fleurs La construction de ces pétales se fait à partir de 5 cercles Pour déterminer le centre de ces cercles, on va tracer un rectangle et utiliser les axes de symétrie de chacun des pétales Enfin, pour terminer le logo, on va tracer des droites parallèles Pour réaliser cette construction, tu vas donc avoir besoin d'un crayon bien taillé pour faire de la géométrie, d'une règle, d'une équerre, d'un compas et éventuellement d'une gomme et d'un feutre pour à la fin styliser ta figure On est prêt, on peut maintenant passer sur la feuille pour aller reproduire ce logo ensemble Je commence par tracer un rectangle de longueur 13 cm et de largeur 9 cm Ça, c'est parti dans les pétales J'ai déjà vu, ça peut être une petite zone On va bien, on va bien, on a 55 mm On va bien, on va bien, on va bien, on a 45 mm On va bien, on va dire les pétales Et on va bien, on va bien, on va bien, on va bien C'est parti. On appelle ce rectangle A, B, C, D. Je place I milieu du côté AB à 6,5 cm de A et de B. Je place J milieu de BC à 4,5 cm de B et de C. Je place K milieu de DC et L milieu de DA. Je trace le segment KI et le segment LJ. Je place un point M sur le côté BC à 6,5 cm du point B. Et je place un point N sur le côté AD à 6,5 cm du point A. Je trace le segment M, M. Et on appelle O le point d'intersection des droites MM et KI. Je trace le cercle de centre O passant par N. Je trace le cercle de centre I et de rayon 0,9 cm. Le cercle coupe le côté AB en deux points. Le point P et le point Q. Je trace le segment PN et je trace le segment QM. La droite PN coupe la droite LJ en un point que l'on appelle R. R et la droite QM coupe la droite LJ en un point que l'on appelle S. Je trace le cercle de centre R passant par K. Et je trace le cercle de centre S passant également par K. Et ce deuxième tracé va faire apparaître mon premier pétale. Je construis maintenant le symétrique du point O par rapport à la droite NP. Je trace donc une demi-droite issue de O et perpendiculaire à la droite NP. Je prolonge. Et je reporte la longueur du point O à la droite NP de l'autre côté. On appelle le symétrique de O O1. Je construis le symétrique de O par rapport à la droite MQ. Et on appelle ce symétrique O2. Pour faire apparaître mes deux autres pétales, je vais tracer deux cercles. Tout d'abord, le cercle de centre O1 est passant par N. Et ensuite, le cercle de centre O2 passant par M. Et maintenant, j'ai mes trois pétales. On va maintenant passer au tracé des droites parallèles. Pour cela, je place un point U1 sur le segment JB à 0,6 cm du point J. Je place un point U2 toujours sur JB à 0,6 cm de U1. Je fais pareil avec un point U4, un point U5 et un point U6. Je vais placer de l'autre côté, sur le segment LA, un point V1 à 0,6 cm de L. Un point V2 de la même manière. V3 à 0,6 cm de V2. Pareil avec V4. V5 de la même manière. Puis le dernier point V6 à 0,6 cm de V5. Pour terminer mon logo, je vais tracer le segment V1 U1, V2 U2, V3 U3 et ainsi de suite jusqu'à V6 U6. On a terminé la construction. On va maintenant repasser les contours du logo au feutre noir. On peut maintenant effacer les traits de construction et colorier la figure. Voilà, tu sais reproduire le logo Adidas. Si tu veux t'entraîner encore, tu peux regarder encore une fois la vidéo. Ou alors suivre le programme de construction que je te mets dans la description. Si tu veux encore travailler autour de la marque Adidas, il existe un deuxième logo de la marque que l'on peut reproduire avec ses outils de géométrie. Et je te mets le lien de la vidéo dans la description. A bientôt ! A bientôt !